Bonjour Victoria, membre de l'École africaine et mondiale depuis trois ans maintenant actuellement au bureau fédéral, au secrétariat chargé du suivi des sections à la fois sur le continent et dans la diaspora, de la formation aussi et de la culture. Donc notre objectif c'est de s'assurer que nos sections sont dynamiques et que toutes leurs activités se mettent bien en place, d'assurer le lien avec le fédéral, la formation, déployer la formation auprès de tous les militants que compte la Ligue panafricaine et la culture, mettre en place des activités dans le domaine de la culture qui participe à mieux connaître l'Afrique. Voilà, là nous sommes à Toulouse aux universités, donc c'est la septième édition des universités, c'est notre sous-section de Toulouse qui nous reçoit et on a passé un très bon moment à toujours aller encore plus loin dans nos objectifs que sont la solidarité de l'Afrique et la construction d'un État fédéral qui rassemble tous les Africains et toutes les Africaines du monde. Je suis née en Côte d'Ivoire, je suis arrivée en France à l'âge de 8 ans et depuis je n'ai eu de cesse de penser en fait à comment rentrer et comment toujours rester une Africaine, et du coup j'ai toujours eu cet engagement vis-à-vis de l'Afrique et j'ai orienté mes études dans ce sens-là. Du coup mes études je les ai faites pour être en capacité de travailler et de vivre en Afrique. Alors le concept des universités de la Ligue c'est un concept vraiment intéressant et important, c'est l'idée de se dire que l'on va réunir les militants de la Ligue qui sont de fait partout, vu que c'est une organisation internationale, qui sont partout et qu'on va les réunir dans un cadre en fait qui est non seulement cadre de la rencontre, parce que l'idée c'est qu'il faut qu'on puisse se voir, pour vraiment nourrir notre sentiment d'appartenance à la Ligue. C'est un cadre aussi qui remplit un autre objectif qui est celui un peu de l'Assemblée Générale, parce qu'aux universités vont se discuter, ils vont se prendre des décisions vis-à-vis de l'orientation de la structure, qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle ? Le programme politique qui est actuellement en vigueur, il a été décidé aux universités de 2016. Ensuite, c'est également un autre objectif, ce cadre des universités, qui est celui de la formation, parce qu'au final, on y reçoit beaucoup d'enseignements sur ce que c'est que le panafricanisme, sur ce que c'est que la pratique du politique à travers l'expérience du président, l'expérience du SG, l'expérience de tout un chacun. Et on a souvent une personne qui est invitée. L'année dernière, par exemple, c'était le professeur Agou, qui nous a parlé du France CFA lors d'une conférence. Les années d'avant, on a pu avoir des personnalités comme la femme de Sankara. Un autre aussi militant sénégalais, M. Diop, du RND sénégal. Donc vraiment, les universités, c'est ce cadre-là qui permet de réunir les militants, qui permet de se former entre nous et de aussi prendre des décisions qui vont marquer la direction que prendra l'organisation. Alors, au sein de l'équivalent africaine, au Moja, je suis au bureau fédéral et je gère le secrétariat en partenariat avec Amen Office, un militant qui est le cordeau actuel de la section du Mali. On gère le secrétariat qui est chargé du suivi des sections. Donc les sections, ce sont les territoires où nous nous trouvons. Donc on en a une dizaine actuellement. Donc le secrétariat est chargé du suivi des sections de la formation et de la culture. L'enjeu, c'est de déployer un programme de formation sur toutes les sections que l'on a. Donc ça passe par déjà le contenu de la formation, la production des supports et la mise à disposition de ces supports-là aux coordonnateurs des sections et qui vont les transmettre après à travers les activités de formation aux militants. Et la culture, donc là l'idée c'est de voir comment la culture peut être mise au service de nos ambitions en termes de politique parce que tout est politique et à plus forte raison la culture. Et du coup ça va se traduire par des activités comme la journée de la femme noire et par le Oumodjadeh qui est une activité que l'on mène maintenant depuis 2016 qui a eu lieu aussi cette année au Bénin, notre siège fédéral et à Paris. Et voilà, et par d'autres activités comme les salons du livre auxquels par exemple notre section suisse participe. Là ça va être des enseignements si tu veux très, très, très interne. Donc moi les conclusions que j'en tire c'est des conclusions pratico-pratiques, c'est-à-dire comment faire mieux en fait. On a une très bonne base en termes de militants, vraiment beaucoup de nouveaux militants qui sont arrivés. Et du coup il y a moyen de faire vraiment de belles choses et que les universités, voilà, elles nous renforcent encore plus dans notre activité militante dans le quotidien. On n'est vraiment pas seul et parce qu'on n'est pas seul on doit s'en rendre compte et faire les choses vraiment ensemble. Les universités de 2017 qui nous ont réunis donc dans notre section, dans notre sous-section à Grenoble, on a pris un certain nombre d'engagements et d'objectifs du coup qu'il s'agissait de revoir cette année. Et donc effectivement chaque année les universités nous rapprochent encore plus de notre objectif qui est les États-Unis d'Afrique. L'idée c'est ça, c'est de regagner la souveraineté économique, culturelle et politique. En gros que le continent soit en possession de tous les moyens de son développement et de son émancipation. Donc chaque année on se rapproche de ça, on affine notre stratégie, on resserre les liens. La Ligue, elle existe depuis 2010 et donc à force. Il y a une grosse expérience de terrain que nous avons et on se rapproche de plus en plus de notre but et on est sereins et confiants sur le fait que l'Afrique sera libre, l'Afrique sera libérée et l'Afrique sera souveraine. Pas seul parce qu'encore une fois quand on dit l'Afrique, il faut penser les Africains et les Africaines du monde. Donc la Caraïbe, Madagascar, les Amériques, tout ça c'est l'Afrique et dans notre projet du politique, dans le projet à toutes ces personnes auront une voix, auront une place et seront vraiment pris en charge dans cet état fédéral. Merci d'avoir regardé cette vidéo !